C'est l'un des grands recoupements politiques qu'a notre pays en ce moment, en tout cas, l'AAAP du discret homme d'affaires. Et très proche de la famille du président de la République, Tony Kankou Shikou, qui est aussi le chargé d'émission du président de la République, ce qui paraît, il y aurait, dans ce recoupement politique qui a joué un grand rôle dans la réélection de Félix Tshisekedi, il y aurait beaucoup de violations des textes. On en parle avec le président de la Fédération des socialistes démocrates, Boniface Mukulutu. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup, papa. Alors, comment se porte l'AAAP après les élections ? Il y a eu cette méga plateforme que vous avez créée avec Vital Cameray. Je ne sais pas, ça a débouché sur quoi exactement, puisqu'apparemment la composition du gouvernement n'a pas tenu compte de ces plateformes opportunistes créées juste sur le moment. Comment se porte votre recoupement politique en ce moment ? Merci, je suis très content. Notre recoupement se porte très bien. Vraiment, nous sommes parmi le meilleur dans notre République démocratique du Congo. Nous avons créé notre recoupement politique au moins 6 mois. Dans 6 mois, nous avons mérité au moins 35 élus sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons les députés nationaux, nous avons les députés provinciaux. En tout cas, nous avons un grand travail que nous avons fait, abattu sur terrain pour qu'on puisse quand même confirmer la valeur de notre recoupement. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre l'autorité morale, c'est-à-dire l'initiative de votre recoupement politique. C'est un novice en politique, puisqu'il a été plus connu en tant que peut-être homme d'affaires, mais en politique, c'est nouvellement qu'on a commencé à parler de lui à la veille des élections. Aujourd'hui, comment il a fait pour créer et le recoupement politique et la plateforme politique dont on parle souvent ? Merci, je crois bien que... Merci, je crois bien que... Quand vous voyez la personnalité des messieurs Tony Sucoukankou, donc c'est une personne extraordinaire. Il a fait un bon travail sur le plan politique, il a orienté, il a organisé une plateforme politique. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, le AAP. Tony Sucoukankou est accompagné des proches collaborateurs fiables, des proches collaborateurs de titans. Par exemple, notre président du recoupement, Laurent Batoumona, ce monsieur qui mérite sur le plan politique, il a l'expérience politique. Et ensuite, nous tous, nous sommes venus pour accompagner notre recoupement politique AAP, de faire vraiment un bon travail sur le plan politique et sur le plan statiqueur. Et nous avons vraiment mérité d'être aujourd'hui là où nous sommes tant que troisième force au niveau de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on peut dire que vous êtes vu comme un recoupement politique électoraliste essentiellement, puisque vous êtes absent lorsqu'il faut faire des débats, proposer des idées, notamment trouver des narratifs pour contrer et avancer à la fois dans la communication et même sur le terrain de M23 et des Rwandais. Vous n'êtes là que quand il s'agit des élections et quand il s'agit aussi, on va le dire, de partage des postes. Est-ce que vous êtes un parti politique opportuniste, oui ou non ? Non, vraiment, veuillez m'excuser, nous ne sommes pas des opportunistes. Nous nous sommes, d'abord, premier point, nous sommes un parti, je suis président d'un parti politique, je suis le président national de la Fédération des socialistes démocrates. Je suis parmi les membres et fondateurs de ce regroupement AAP. Je crois bien que si nous avons créé ce regroupement, c'est pour aider le chef de l'État d'avoir des personnalités fiables, capables pour gérer le pays avec certitude. Je crois bien qu'on n'a pas besoin de clientélisme sur les plans politiques. Nous avons besoin de gens capables pour gérer ce pays avec l'appui de son excellence, monsieur le président de la République. Nous devons valoriser la vision du chef de l'État parce qu'il veut vraiment renouveler la classe politique sur toute... Je disais, dans les débats d'idées, vous n'êtes pas là. Mais quand il s'agit des élections, vous êtes là. Quand il faut partager les postes, vous êtes là. Permettez-moi, je crois bien que ce n'est pas ça que vous entendez parler, mon frère. Je crois bien que nous, nous sommes un regroupement politique. Nous sommes un nouveau-né avec l'expérience des cadres du bureau politique que nous avons constitué le regroupement. C'est la vie que nous sommes forts. Donc cela veut dire que non. Pour avoir au moins 35 députés dans un regroupement politique, c'est la vie que nous sommes forts. Ce n'est pas n'importe quel regroupement, mais c'est un regroupement qui est constitué par messieurs Tony Chikoukankou. Un nouveau sur le plan politique. Il a fait les espoirs. Il a fait des montées extraordinaires. Voilà, maintenant, nous sommes en train de parler sur ce point-là. Je crois bien que sur ce point-là, nous sommes solides. Nous sommes solides sur ce point parce que nous avons maintenant 35 députés dans 6 mois. Dans 5 ans, je crois bien qu'on va avoir une majorité parlementaire. Je vous le confirme. notre regroupement AAAP que vous voyez aujourd'hui, qui est dirigé par le président Laura Batoumona et le haut représentant Tony Chikoukankou. Dans 6 mois, nous avons organisé un regroupement fort qu'on appelle AAAP. Mais en tout cas, je vous le confirme que dans 5 ans, la majorité parlementaire, ça viendra des AAAP. Je vous le confirme. Alors justement, je vous le conseille en tout cas. Je n'en suis pas contre. Mais c'est que je remarquais. C'est la question que je voulais me poser tout à l'heure là. Dans les débats d'idées, vous n'êtes pas là, on dirait bien. Mais quand vous parlez des débats d'idées, mon frère, s'il vous plaît, quels sont les débats d'idées que vous venez de chercher ? Notamment quand il faut un parti politique, ça communique aussi. Un parti politique, ça sort des communiqués aussi. Un mouvement politique, ça le fait aussi. Parce que voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de créer maintenant un regroupement fort sur le plan statuteur. Nous ne voulons plus maintenant un des autres, un autre regroupement politique. Comme il y a un président, Laurent Batoubou, il y a les hauts représentants, Tony Chikoukankou. En d'autres termes, je vous l'ai dit, vous profitez peut-être de la position de M. Tony Kankoujikou. Non, 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 permettez. En charge de l'émission. Non, non, j'apprécie d'abord la qualité de la personne. D'abord, il est intelligent, il est intellectuel, et ensuite, c'est lui qui mérite, c'est lui qui fait un travail fondamental pour que les regroupements à en plus quand même méritaient ce que nous avons aujourd'hui. C'est très important. C'est la force de M. Tony Chikoukankou et l'accompagnement des chefs des partis politiques, comme nous sommes aujourd'hui. Moi, Moukoulout, Moussani Boniface, je suis quand même viré dans la politique. Et j'ai été accompagné par rapport à M. Tony Chikoukankou, comme ce n'est pas parce qu'il est le conseil du chef de l'État, mais il est l'homme capable. Ça, c'est une rénouvellation de la classe politique congolaise aujourd'hui de M. Tony Chikoukankou. Quand vous regardez la personne en question, il est posé. Là, je vous dis ce qui est vrai, intellectuel. Intellectuel, discret. Voilà. Et ensuite, il n'est pas trop bavard. Nous, nous sommes ses proches collaborateurs. C'est ça que ça nous a donné l'envie de soutenir ce monsieur, M. Tony Chikoukoukou. Donc, ce n'est pas n'importe quelle personnalité. Ça, c'est vraiment... Il a fait une orientation meilleure sur les plans politiques pour la République démocratique du Congo. C'est très important. Avec quoi comme apport, notamment ? Premier point, il a fait quand même une forte campagne du chef de l'État à travers la République. Moi-même, j'étais présent avec le haut représentant Tony Chikoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou désordre sont de notre regroupement. Alors, justement, votre regroupement regorge combien de partis politiques précisément, puisque vous n'êtes pas seulement un regroupement, mais vous faites des alliances au gré de vent même. Très bien. Je crois qu'un regroupement, nous sommes dans un méga regroupement. Je crois que Tony Schuchat fait un travail politique extraordinaire. On ne le voyait pas sur le plan politique, mais il a fait un travail fondamental, il a organisé un méga plateforme et ça fait quand même de la pondération sur le plan politique. Là, je vous les confirme, s'il vous plaît, je vous les confirme, mais c'est Tony Schuchat Kankou, Laura Batoumona, ce sont des responsables de notre regroupement politique, qui est la République qui l'a fait confiance. Alors, vous êtes aujourd'hui un regroupement politique, on va appeler ça comme une sorte de masse tendante. A l'intérieur, vous êtes grand, mais au pied apparemment fragile, puisqu'il y a des partis qui sont des rebelles, qui se révoltent à tout moment, qui vont à la contre des textes et des règlements. Non, voilà, tout justement, c'était que des petites choses qui s'est passée, même dans la famille, je crois bien qu'il y a des petites choses qui se passent, mais tout était déjà résolu. Le président Laurent Batoumona a fait un travail pour effacer toute l'histoire qui s'est passée au sein du regroupement. En l'occurrence, c'est notre ami Aposem, et au ménage, nous avons rangé des problèmes dans la famille, en tout cas là, c'est pas un problème. Je crois bien que j'ai demandé à monsieur le président... C'était quoi, en fait, le problème ? Non, non, ça, c'était pas un grand problème, c'était un problème de confusion. Je crois bien que si vous êtes candidat d'un parti politique, c'est autre chose. Mais vous êtes candidat d'un regroupement politique, vous devez directement écarter votre parti politique, parce que vous êtes candidat d'un regroupement politique, vous ne dépendez pas de votre parti politique, vous dépendez d'un regroupement politique qui vous a amené aux élections. Mais vous ne pouvez pas se rébeller contre un regroupement politique qui vous a fait élu. C'est ça le problème. C'est comme Aposem, j'ai demandé à mon frère Abdo Etina d'être un peu serein, de faire la lecture de la charte et du règlement... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils étaient candidats à quoi ? Non, ils étaient des candidats députés nationaux du regroupement AAP. Mais quand ils ont gagné les élections, ils voulaient se faire distinguer d'être candidats de l'Aposem. C'est ça qu'ils nous ont dit. Non, vous n'êtes pas candidat de l'Aposem, vous êtes candidat du AAP. Donc c'est comme ça que nous avons résolu ces problèmes au niveau du regroupement. Parce que le président Laurent Batoumouna, c'est lui le président du regroupement. Même M. Abdo, il fit le vice-président du regroupement. Il est toujours vice-président du regroupement. Il n'a jamais démissionné dans le AAP. C'est comme ça que tous les candidats aujourd'hui du regroupement AAP n'ont pas qualité de quitter AAP pour aller rejoindre les partis politiques. Les candidats qui oseront de quitter le regroupement AAP, là d'office, ils perdent le mandat. Ça ne s'est jamais passé ici. Ça c'est juridiquement. Il y a beaucoup de cas de jurisprudence en tout cas. Non, non, permettez, Dieu voulait qu'on filme, quand vous faites la lecture de chaque regroupement politique qui s'est représenté aux élections, c'est comme ça. Non, les textes s'est repris. Mais dans la pratique, ça n'a jamais été le cas. La perte de mandat pour un député qui fait la tronjumance ou qui quitte le parti. C'est ça le problème que nous devons demander à la Cour constitutionnelle. D'appliquer cela. D'appliquer ça. C'est ça. Ce sont des textes qui sont vraiment juridiques que nous devons respecter. C'est très important. S'il y a un quelqu'un qui faisait des télescopages pour notre regroupement politique AAP, en tout cas, on a fini sur ce point-là, nous avons pris les engagements de mettre l'ordre statutaire, du réglement d'ordre intérieur, qui existent justement. Oui, effectivement. Ratifiés ou je ne sais pas, s'il y a partout. Non, non, en tout cas, on n'a pas... Donc, c'est clair. Aucune personne qui va bavouer le réglement d'ordre intérieur du regroupement et le statut du regroupement, la personne qui osera de le faire, il va quand même subir ses conséquences sur ce point-là. En tout cas, nous sommes vraiment déterminés de mettre l'ordre sur le plan politique de notre regroupement politique. Parce que le président, j'ai parlé même au président Laurent Batoumouna, de prendre quand même des responsabilités de respecter le statut et le règlement d'ordre intérieur et de le mettre en application. Je crois bien qu'aucune personne qui osera de bafouer... Est-ce qu'administrativement, votre regroupement politique se porte tout bien ? Très bien. Mais parce que c'est ça. Si ça ne marchait pas, vous ne pouvez pas me voir ici à la télévision de parler au nom de mon regroupement politique. Ça évolue très bien. Je suis président d'un parti politique. Avec un siège. Nous avons tout. Des membres, du personnel. Donc, nous avons tout, papa. Mais je suis quand même cadre de ces regroupements politiques. Présent d'un parti, cadre de ces regroupements politiques. Je fais la fiorité de mon regroupement politique. C'est très important. C'est très important pour la République démocratique du Congo. Nous avons un regroupement qui fait la fiorité du chef de l'État. Et n'oubliez pas, par exemple, aujourd'hui, les AAAP, quand vous faites la lecture, nous sommes attachés à l'IDPS. Ça, c'est notre statut. Nous sommes alliés et attachés à l'IDPS. Nous servons le chef de l'État à travers l'IDPS. C'est là que nous avons une vision. Mais c'est obligatoire de servir le chef de l'État en étant attaché à l'IDPS ? Oui. Absolument ? Oui. Mais pourquoi ? On peut être un parti politique autonome et qui est derrière le chef de l'État. Oui, effectivement. Sinon, vous subirez, je dirais, le problème de l'IDPS. Parce qu'actuellement, M. Kabouia est sur une chaise qui boule. Donc, ça, c'est un problème qui est au sein de notre famille politique. Ce n'est pas à moi de décider sur ce point-là. Je crois bien que l'IDPS est notre allié. C'est notre frère. Nous devons vraiment chercher par tous les moyens comment étenuer les faits qui se passent dans la maison. Je crois bien que ça serait une bonne chose pour nous. On va dire un mot rapidement sur M. Laurent Batoumounat qui est aussi caractérisé par une certaine discrétion et beaucoup de pertinence dans ses interventions. Il a battu campagne énormément pour le chef de l'État. Alors, comment se porte M. Batoumounat actuellement ? Il se porte très bien. Il est le président du regroupement à AP. Donc, ce n'est pas dit que si vous voulez servir le chef de l'État, vous devez être toujours au sein des institutions. Non. Mais quand vous avez déjà un poste d'un président du regroupement... Pas de déception. Non. En tout cas, vraiment, vous êtes déjà en train de servir le chef de l'État. Il est le président du regroupement. C'est lui qui représente le regroupement dans toutes les instances. Il est déjà une personnalité. Vous voulez encore qu'il puisse assumer quelle fonction. Alors, je parlais tout à l'heure de vos interventions en tant que parti politique. Non seulement quand il s'agit des élections ou les partages de postes, mais aussi quand il y a des vrais problèmes qui se posent dans notre politique et économique. Actuellement, il y a deux sujets qui font la une des médias. Il y a cette trêve humanitaire. Je vais vous demander la position de votre regroupement politique. La trêve humanitaire qui est entrée en vigueur jusqu'à présent, on attend l'aide humanitaire ou l'assistance qui doit être cheminée ou amenée auprès des déplacés. Et puis, il y a ces rapports des experts de l'ONU qui accablent ou qui pointent encore le Rwanda ainsi que l'Ouganda. Quelle est la position de votre regroupement politique par rapport à ce dossier ? Merci, merci papa. C'est ça le débat d'idées qu'on attend. Merci. Vous savez une chose. Nous sommes Congolais. Oui. On ne peut pas accepter que mes frères soient tués par n'importe qui. Nous, nous sommes un pays souverain. Félicitations à son excellence, monsieur le président de la République. Il est en train de faire un bon travail pour la République. Une seule personne combattue par plusieurs personnes. Quand vous voyez, vous voyez l'Ukraine. L'Ukraine est combattue par la Russie, mais il y a l'Occident de l'Ukraine. Mais comprenez maintenant là, les gens qui soutiennent l'Ukraine, ce sont eux qui sont en train de combattre les Congolais. Je vous le confirme. Les gens qui soutiennent l'Ukraine, aujourd'hui, de donner des armes à l'Ukraine, ce sont eux qui sont tentés de tuer les Congolais. Mais félicitations, Dieu est grand. Nous avons un bon président. Il est en train de subir des choses extraordinaires, mais il mérite. Félicitations à son examen. Essayons de faire une comparaison. Nous sommes la RDC, nous sommes agressés par le Rwanda. Par le Rwanda. Le chef de l'État, il a des alliés aussi. Il est assez comme allié, il a la SADEC. Non, permettez, il n'est pas seul. Non, permettez, permettez, papa. Aujourd'hui, le Congo, ça appartient aux Congolais. Ah, on tourne le dos à l'ÉAC et à la SADEC maintenant. Non, non, non. Pour le moment, nous devons... La charité, bien on donne, on commence d'abord par soi-même. Avant d'appeler les voisins, vous devez quand même être responsable et capable de faire quelque chose pour ton pays. Il est fort, monsieur le président de la République. Il est en train de lutter sur le plan international. Une seule personne, c'est comme Saddam Hussein. C'est comme Kadhafi. Aujourd'hui, nous voyons son Congo. Félicitations à son examen, monsieur le président de la République. Nous sommes derrière les chefs de l'État parce qu'il est combati farouchement par ces gens-là, par les Rwandais, les Ougandais. Ils sont armés par les Américains, par les Français, par les Britanniques, mais nous, les Congolais. Mais ce sont ses grands amis aussi. Il les visite à tout le monde. On roule le tapis rouge pour lui. Je n'ai pas dit que si quelqu'un te donne bonjour, c'est ton ami. Et vous avez suivi comment les chefs ont fait de tourner à travers le pays, à travers le monde. Les gens croyaient qu'ils faisaient n'importe quel travail. Ils faisaient un bon travail. Maintenant, nous avons compris que non, le démarche de son excellence, monsieur le président de la République, c'était pour détecter les gens qui étaient contre et pour la RDC. Mais vous avez vu ça. N'était-il le travail du chef de l'État de va-et-vient-là. On ne peut pas connaître qui était pour nous, qui était contre nous. Quand les gens parlent long, les chefs ont fait beaucoup de voyages. C'était sa mission. Effectivement, c'est le plan diplomatique. Il a mérité. Voilà maintenant là où nous sommes. On est où ? Ça produit quoi ? Mais nous sommes agressés. Voilà maintenant. Mais la force de l'État commence à comprendre que nous sommes agressés par les Rwandais et les Ougandais, armés par eux-mêmes, les Français. Mais nous, le pays, la RDC, apparemment, on n'a pas encore ouvert nos yeux sur l'Ouganda. Les derniers communiqués du gouvernement signés par le ministre comme Mouyaya, n'a pas cité l'Ouganda. Qu'est-ce que vous voulez dire ? vous pouvez le mettre. Là, il y a d'autres choses que moi je peux parler et je ne peux pas parler. Moi, je suis en train de parler sur le plan politique. D'accord. Voilà. Sur le plan politique, c'est ceux qui sont des agresseurs de la RDC. Papa, 10 millions de morts, ce n'est pas facile. Je crois bien que Félicie, moi j'ai félicité que les chefs de l'État, s'il était n'importe qui, il devait même aussi laisser perdre sa vie. Il est quand même soutenu et protégé par Dieu. En tout cas, nous sommes derrière les chefs de l'État, les AAAP. Nous ne laisserons jamais les chefs de l'État. Nous sommes en train de trouver des stratégies pour donner auprès du chef de l'État. En tout cas, nous attendons... Aujourd'hui, le président de la Bible doit compter sur qui ? Puisque, à son arrivée, apparemment, il avait apporté... Nous sommes là ! On est là, mais c'est au dernier moment qu'il se rend compte qu'il doit compter sur ses ressortissants. Son pays, au début, il a dit, on va aller à l'EAC parce qu'on ne doit pas se battre pour des morceaux de terre. L'EAC sera notre grand pays et tout. Mais ce n'est pas ce qui a été le cas. On s'est rendu compte que l'agression continue. On va à la SADEC et concrètement, il n'y a pas d'affrontement. Aujourd'hui, il peut compter la solution. Alors, ça peut être quoi ? Les Congolais seulement ? Papa, vous savez, quand vous voulez gagner la guerre, tout est permis dans la guerre. Il y a des négociations, il y a des armes, il y a l'armée, tout est permis pour gagner, pour avoir une victoire. Ce sont des principes des choses. Ce n'est pas dit que quand vous gagnez la guerre par des armes, c'est la victoire. Si vous gagnez par négociation, c'est la victoire. Je crois bien que je suis déterminé. Ce n'est pas le moment de vous répondre. Je vous dis que non, les Congolais vont gagner la guerre. Par la grâce de Dieu. Je vous dis une chose qui est vraie. Les Congolais vont gagner. On n'a pas trop de bruit à faire. Nous sommes des poches qu'on a voté de son ex-président de la République. Nous avons des stratégies politiques, nous avons des stratégies que nous devons introduire auprès de son excellence. Je crois qu'il va gagner la guerre plutôt. En tant qu'augment politique, vous avez une stratégie. Oui. Merci beaucoup, Boniface Moukoulou. Tout peut-être un dernier mot de votre part avant de prendre le second invité. Vraiment, je suis très content de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons l'unité dans notre pays. Nous voulons que les gens n'ont pu cesser de tuer des Congolais, de massacrer des Congolais. Ça fait très mal au cœur. Quand on tue un Congolais, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon fils, c'est ma fille. Ça fait mal au cœur. Nous voulons la paix. Nous voulons que les choses puissent aller de l'avant pour notre pays. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Après ce débat autour du fonctionnement de l'AAP, la trêve humanitaire, mais également sur le rapport des experts de l'ONU, on va parler de la révision, potentiellement, la révision constitutionnelle ou le changement avec quelqu'un du PPRD qui va peut-être revenir réitérer le propos qu'avait dit très récemment le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan-Chadar. Merci.